Il y a tout juste 70 ans, le 14 juillet 1953, un crime d'État est commis à Paris. Le Parti communiste français et la CGT ce jour-là ont appelé à manifester pour commémorer la Révolution française. C'est effectivement une tradition à gauche et à la CGT de fêter, de célébrer ce 14 juillet depuis le serment du Front populaire. En cette année 1953, les Algériens du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques se sont joints au cortège. Ils demandent tout simplement l'arrêt de la répression et du racisme dont ils sont l'objet. Tout au long du parcours, de petits commandos d'extrême droite appuyés par des parachutistes provoquent les manifestants. Ils sont repoussés par le service d'ordre à chaque fois. Mais à l'arrivée, place de la nation, la police charge le cortège des Algériens et certains policiers ouvrent le feu. On relèvera alors 7 morts, 6 travailleurs algériens et un ouvrier métallurgiste français adhérent à la CGT et au Parti communiste français. Au moins 50 manifestants sont blessés, dont 44 Algériens et 40 d'entre eux sont touchés par balles. Tout sera fait ensuite pour dissimuler le crime qui vient d'être commis. Le massacre de ce 14 juillet 1953 s'inscrit en effet dans un contexte de haine raciste que les gouvernements de la 4e République ne cessent d'encourager face à l'aspiration grandissante du peuple algérien à l'autodétermination et à l'indépendance. Cette violence d'État ira croissante avec la complicité de réseaux d'extrême droite qu'on aura laissé agir impunément. La hiérarchie policière s'emploiera à instrumentaliser les forces de police pour les lancer dans une répression de plus en plus meurtrière jusqu'à la reconnaissance de l'indépendance algérienne en 1962. Les responsables de la police parisienne profiteront même du 14 juillet 1953 pour créer de nouvelles unités répressives, les compagnies d'intervention, qui s'illustreront bientôt dans le massacre des Algériens le 17 octobre 1961, puis la répression sanglante de la manifestation de Charonne le 8 février 1962. Ce qui n'étonne pas de la part d'un préfet de police, le sinistre M. Baylo, dont on ne tardera pas à découvrir que son anticommunisme fanatique l'a conduit à faire imprimer de faux tracts attribués au PCF, son secrétaire général n'étant autre que Maurice Papon. En ce 70e anniversaire, le PCF n'entend pas oublier. Il s'incline devant les tués et les blessés. Par ma voix, je demande solennellement au président de la République de reconnaître officiellement la responsabilité de l'État dans cette tuerie. A ce jour, seule la municipalité de Paris, à l'initiative du groupe communiste, a fait apposer une place commémorant les sept victimes. Parce que la République a été défigurée durant cette longue période de crimes colonialistes, nous entendons, pour notre part, rester fidèles à ces principes fondateurs. Liberté, égalité, fraternité. Ces principes signifient qu'en France, les citoyens et les citoyennes doivent être reconnus comme libres et égaux, sans distinction d'origine, de couleur de peau, de religion. Notre pays vient de vivre des heures tragiques après la mort du jeune Naël à Nanterre, à la suite d'un contrôle policier. Il serait évidemment absurde de comparer les événements à 70 ans de distance. C'est toutefois pour nous l'occasion de rappeler que la police est un service public, au service de la sécurité des populations, de toutes les populations. Et tout ce qui pousse des fonctionnaires à déroger à la loi et à commettre des actes criminels doit être sanctionné sans faiblesse. Aujourd'hui, autant qu'hier, nous restons des combattants inlassables de la République sociale et démocratique, laïques et universalistes, récusant tous les racismes et toutes les discriminations. Honneur aux victimes du 14 juillet 1953.